Monsieur Amour Khaylif, bonjour. Bonjour à vous. Alors les pays OPEP et non OPEP ont conclu le 10 décembre dernier un accord pour diminuer la production de près de 1,8 million de barils de pétrole par jour. Le ministre saoudien a annoncé que déjà la semaine dernière que 1,5 million de barils de jour ont été retirés concrètement du marché aujourd'hui. Est-ce que ceci va influer positivement sur les prix de telle sorte à atteindre le prix du dollar ? 60 à 65 le baril ? Probablement oui parce que le marché a toujours fonctionné, le marché pétrolier a toujours fonctionné, je dirais de manière assez symbolique sur la pression précisément de ce type de gestes. Et ça va, malgré le fait que, semble-t-il, cela ne pousse pas l'excédent qui existe actuellement sur le marché. On a parlé à un moment donné de 200 millions de barils de jour, 800 000 barils de jour. Je crois qu'avec la contribution de ces opérateurs externes à l'OPEP, nous allons probablement vers l'épuisement si tout va bien. Si tout le monde respecte son quota individuel de production, nous allons probablement vers un équilibre assez significatif pour le marché. Mais justement, vous dites que si tous les pays respectent leur quota de production, et s'il y a aujourd'hui le respect du retrait de 1,8 million de barils de jour. Mais vous parlez aussi d'excédent. Il est évalué à combien cet excédent aujourd'hui ? Est-ce qu'il est important ? Oui, on parle, d'après l'Agence internationale de l'énergie, il tournerait autour aujourd'hui de 800 000 barils de jour. 800 000 barils de jour, c'est-à-dire qu'on est en dessous des millions de barils de jour, qui semble-t-il, était une barre symbolique qu'il faut absolument casser. On est un peu dans ce cas de figure, oui. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est la première fois qu'il y a accord entre pays OPEP et non OPEP pour la réduction du prix de la production de pétrole ? Ah oui, probablement. D'ailleurs, le reproche que faisaient les pays producteurs, membres de l'OPEP ou non OPEP, ça a été toujours ça, de profiter précisément de la compression de leur offre de pétrole, parce que la Russie, parce que le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, etc. étaient hors contrainte, en quelque sorte. C'est une association de type nouveau, en vérité. C'est la première fois que des non OPEP, aujourd'hui, participent à la régulation de l'offre. C'est une très bonne chose, probablement pour le prix du pétrole, oui. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette régulation peut continuer sur le moyen terme, entre pays OPEP et non OPEP ? Tout le monde a intérêt, aujourd'hui. Quand on regarde de près, tout le monde est sous la contrainte, aujourd'hui, de la baisse des prix, qui a affecté beaucoup de monde. La Russie, vous connaissez le problème de la Russie, suite à la suite des prix du pétrole. Je crois que, comme la Russie, c'est le pays qui s'est le plus contribué, puisqu'aujourd'hui, il baisse, il s'est engagé à baisser de l'équivalent de 300 000 barils jour, ce qui est quand même assez important. Je crois que ça va donner lieu, ça va représenter une référence absolument importante pour l'ensemble des producteurs, oui. Mais vous dites que tout le monde est sous la contrainte, bien sûr, de la baisse de la production pour augmenter le prix du baril, qui pourrait avoisiner les 60 et 65 dollars le baril. C'est ce qui conviendrait à tous les pays producteurs, aujourd'hui. Mais il n'y a pas que les pays producteurs, il y a aussi l'industrie pétrolière, puisqu'on a vu les grandes entreprises pétrolières manifester leur satisfaction à la conclusion de l'accord pour la baisse de la production pétrolière. Absolument. Je crois que le premier des bénéficiaires de cette baisse des prix actuelle, c'est les compagnies pétrolières, dans la mesure où elles ont engagé un large processus de concentration. Aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises ont été quasiment absorbées par les grandes compagnies, tout simplement parce que leur cotation sur le marché boursier a tellement été affaiblie, etc. Mais je crois qu'elles ont toujours dit qu'elles ne se contenteraient pas d'un prix bas comme l'est actuellement. Elles ont d'énormes projets, les compagnies pétrolières, non seulement des problèmes d'investissement dans l'exploration et la production, mais également la prétention de conduire elle-même la transition énergétique, aujourd'hui, avec des prix élevés. Et les grands groupes pétroliers, depuis une bonne dizaine d'années, sont très impliqués dans le processus de promotion des énergies renouvelables. Or, ces énergies renouvelables ne peuvent se pérenniser qu'avec des prix élevés de pétrole. C'est pour cela que les compagnies pétrolières sont toujours très demandeuses. On a même parlé dans le passé de la collusion compagnies pétrolières-pays-producteurs pour la hausse des prix. C'est le débat des années 70. C'est un complot des compagnies pétrolières associées aux pays producteurs pour l'augmentation des prix. En vérité, il y a des intérêts convergents entre pays membres de l'OPEP et compagnies pétrolières. Mais quand on parle de ces intérêts convergents, est-ce qu'on peut avoir une évaluation, par exemple, des investissements dans le domaine pétrolier consentis par ces grandes entreprises pétrolières, ces grandes compagnies ? Aujourd'hui, les budgets d'investissement sont gelés. Les budgets d'exploration, pour vous donner un point de vue, en 2016, on a découvert à peu près l'équivalent d'un mois de consommation sur la consommation mondiale. A peine un mois. Donc, il y a nécessité et urgence aujourd'hui d'investir et réinvestir dans l'industrie pétrolière. On parle d'un budget moyen annuel d'investissement dans toute l'industrie pétrolière de l'ordre de 1 000 milliards de dollars. Quand on voit le retard aujourd'hui, parce que dû précisément à la baisse des prix et au gel des programmes, des budgets d'exploration notamment, la question devient absolument très urgente. Est-ce qu'on peut considérer, avec ce montant d'investissement qui est équivalent à 1 000 milliards de dollars, c'est une question d'enjeu économique à tous les niveaux, pays producteurs et non producteurs, et les compagnies pétrolières ? Oui, absolument. Il faut comprendre que la transition énergétique se fera avec le pétrole. Elle ne se fera pas sans le pétrole. Et le pétrole restera un élément fondamental de l'équilibre offre-demande sur, je dirais, le long terme. Les compagnies se projettent sur 25-30 années de consommation de pétrole. Et aujourd'hui, nul doute que le pétrole va être pérennisé comme source d'énergie. Et de ce point de vue, le pétrole demande précisément aujourd'hui à rééquilibrer un peu les investissements qui ont été perdus depuis les années 2014, 2015, 2016. Alors, vous parlez de la transition énergétique qui se fera avec le pétrole. Elle ne pourra pas se faire sans pétrole par rapport, bien sûr, à ses investissements et ses enjeux économiques aujourd'hui de grande ampleur. Vous avez aussi cette déclaration du nouveau locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, qui dit aujourd'hui, l'Amérique avant et avant tout, il compte inonder le marché de gaz de schiste. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Ou alors, il va être confronté justement au lobby financier avec ses compagnies pétrolières ? Au lobby pétrolier d'abord, à l'industrie pétrolière américaine qui n'a d'abord jamais cru dans le gaz et le pétrole de schiste. Il faut souligner que Exxon, dont le président est aujourd'hui le secrétaire d'État dans le nouveau gouvernement Trump, a été le patron d'Exxon. Et Exxon, en juin dernier, a quitté ses investissements dans le Dakota du Nord et a laissé une ardoise de 7 milliards de dollars de pertes dans le gaz de schiste et le pétrole de schiste. Et donc, les compagnies ne croient pas beaucoup au pétrole et au gaz de schiste. Provisoirement, ça a fait un saut en bon. Mais je crois que, en long terme, les compagnies pétrolières veulent surtout relancer l'investissement dans l'industrie américaine en particulier. Et nous savons dans quelles conditions va fonctionner cette industrie pétrolière américaine, dans le pétrole conventionnel cette fois-ci, dans des petits gisements. Et aujourd'hui, les compagnies demandent précisément un relèvement des prix, recherche le relèvement des prix pour pouvoir encore retourner dans l'exploration sur le territoire américain. Mais si on s'en tient au discours électoral de Donald Trump, il ne pourra pas tout faire ? Ou faire tout ce qu'il a déjà annoncé par le passé, par rapport à cette question de gaz de schiste ? Si je me réfère à vos propos ? Écoutez, à chaque fois qu'il y a un nouveau président des États-Unis, la première des choses qu'il expose et réexpose, c'est le programme d'indépendance énergétique. Ça a été toujours la tradition des présidentielles américaines de fixer le regard sur l'indépendance énergétique. Et je crois qu'on a beau être le président des États-Unis, quand on regarde aujourd'hui les tendances, les avis de l'industrie pétrolière américaine, il n'est pas facile de tout outrepasser le point de vue de cette industrie qui, elle, est installée dans le pétrole conventionnel et recherche à relancer l'industrie du pétrole conventionnel, notamment en augmentant les dépenses d'exploration sur le territoire américain. D'accord pour l'indépendance énergétique, mais elle se fera sur la base de la relance de l'investissement dans le pétrole conventionnel américain. C'est ça la position des compagnies américaines. Mais donc maintenant, est-ce qu'on peut considérer que le gaz de schiste ne représente pas une véritable menace pour le pétrole conventionnel ? Quand bien même la production qui est estimée par les États-Unis pourrait inonder le marché ? Écoutez, le gaz de schiste, le pétrole de schiste, d'abord le cycle est relativement court, le cycle de vie de l'industrie du gaz et du pétrole de schiste est relativement court. Le pétrole de schiste est extrêmement coûteux. Dans l'investissement et l'exploration ? Côté en investissement et coûté aussi en coûte de production. Parce qu'on a écrémé tous les grands gisements aujourd'hui de pétrole de schiste aux États-Unis. Et on est désormais sur des petites explorations que personne ne leur donne une chance de servir. Le gaz de schiste en vérité, à l'origine, c'est une histoire de bulles financières qui s'est constituée sur le marché américain à partir de l'engouement pour le gaz et le pétrole de schiste. On est estimé il y a deux années que le gaz et le pétrole de schiste a constitué, a généré une bulle financière de 400 milliards de dollars. C'est l'équivalent du CIPRA américain. Et une des raisons des engagements, notamment de l'État américain, il s'est désengagé par ce système d'annulation d'un système de sépension et d'aide aux compagnies de gaz de schiste. Ça a été tout simplement pour dégonfler la bulle financière. Donc le gaz de schiste ne s'est pas développé sur des basses saines, puisque les banques qui sont impliquées étaient réellement en situation extrêmement difficile. Alors M. Amour Khalif, moi je voudrais revenir un peu sur ces enjeux géopolitiques par rapport à la question du pétrole. C'est devenu une arme pour destruction ou affaiblissement des États aujourd'hui ? Oui c'est ça, c'est une expérimentation assez courante. Les États-Unis ont recherché tout simplement, admis la baisse des prix comme l'Arabie saoudite, tout simplement pour affaiblir certains adversaires politiques. On connaît très bien les difficultés aujourd'hui d'un pays comme l'Iran, parce que précisément la baisse des prix a été un instrument pour l'affaiblissement de certains pays de la région, de sa région. Et le pétrole a été instrumentalisé précisément pour affaiblir en vérité, pas pour détruire, mais on voit aujourd'hui la situation de Venezuela, la situation de la Russie, la situation de l'Iran, qui sont tous des pays extrêmement dépendants du pétrole et que la baisse des prix a affecté en profondeur. Mais on ne fait plus en fait compte la guerre militairement, mais économiquement, en termes clairs par exemple. Absolument, absolument, absolument. Ce n'est pas la première fois que le pétrole joue ce rôle, attention. Il a joué ce rôle toujours vis-à-vis de l'Union Européenne, de l'Europe, par les États-Unis d'Amérique, qui contrôlaient l'approvisionnement pétrolier européen et qui ont instrumentalisé dans l'histoire le prix du pétrole pour affaiblir précisément la puissance commerciale européenne. C'est bien connu, des années 60, 70, etc. Comme l'approvisionnement était dépendant de compagnies américaines, qui, elles, avaient une connuance avec les institutions politiques américaines, avaient développé toutes les stratégies d'approvisionnement qui obéissaient précisément à cette stratégie d'affaiblissement des Européens qui commençait à émerger à partir des années 60, oui. Et ce qui est constaté aujourd'hui avec la conclusion, bien sûr, de l'accord d'Alger, qui est en application dans ses aspects un peu techniques par rapport à la réduction et le retrait en fonction de l'engagement de chacun des États, puisqu'il y a la rencontre de Vienne qui se tient actuellement, notre ministre est représentée, beaucoup craignent aujourd'hui l'arrivée sur le marché du pétrole irakien qui a été exempté, bien sûr, de l'accord et qui produisent l'équivalent de 4 millions en baril jour. Et vous avez aussi les Iraniens qui produisent pratiquement l'équivalent de 3,8. et ils voudraient atteindre les 4,5 millions en baril jour. Est-ce que ça pourrait faire baisser encore davantage les prix ou alors les prix vont être maintenus malgré cette baisse de quotas ? Écoutez, d'abord, les prix sont très nettement corrélés à la croissance économique. Si demain l'économie mondiale croîtrait de 0,5%, on verra tout simplement ce débat épuisé définitivement de contrôle des quotas de production de l'OPEP parce que la demande aurait fait un bond et probablement les prix se rétabliraient. Donc l'enjeu central, c'est l'avenir de la croissance économique mondiale qui, elle, détermine précisément le rythme de croissance de la demande pétrolière. Il ne faut pas oublier que la demande pétrolière, malgré le fait qu'il y a un tassement de la croissance économique, notamment auprès des pays, certains pays émergents, Chine, Brésil, etc., continue à augmenter d'une certaine manière. Aujourd'hui, la croissance mondiale de la demande pétrolière voit-y le 1 million de barils jour. 1 million de barils jour, c'est 50 millions de tonnes sur une consommation globale située aujourd'hui à 95 millions de barils jour. Ça veut dire autour de 4,6, 4,7 milliards de tonnes de production. Mais est-ce qu'on peut considérer que c'est le ralentissement de la croissance mondiale qui est à l'origine de ce problème, cette crise, et baisse du prix du pétrole ? Incontestablement. Si on revient aux années récentes, 2007-2008, la question de l'approvisionnement énergétique, notamment l'approvisionnement en pétrole, était la question centrale. Et on attendait une crise énergétique liée précisément à la baisse des approvisionnements internationaux. Mais tous les États connaissent cette crise aujourd'hui, en premier les États-Unis, vous avez aussi la France qui connaît cette crise, l'Italie, les pays grands producteurs, hormis bien sûr la Chine qui a aujourd'hui une grande consommation, mais qui utilise aussi le nom conventionnel comme le charbon par exemple. Oui, justement, la Chine a été le moteur de la croissance au cours de ces années. Il y a un ralentissement de la croissance. Parce que tout simplement, on a rectifié le modèle économique chinois qui se tourne aujourd'hui vers plus d'intensification du marché intérieur au lieu de travailler pour l'exportation. Alors, plusieurs questions des auditeurs. Est-ce qu'on peut considérer qu'un prix élevé du pétrole devrait arranger tous les producteurs de pétrole ? On parle des compagnies de pétrole. C'est la question de l'auditeur. Certainement, non seulement ça les arrange, mais c'est l'objectif qui est recherché fondamentalement aujourd'hui par tous les producteurs de pétrole, tous ceux qui ont un intérêt tout simplement dans la production pétrolière. Les compagnies pétrolières, aujourd'hui, recherchent, mais de manière très discrète. Mais probablement, ils applaudissent à chaque fois qu'il y a un arrangement entre les pays de l'OPEP pour augmenter les prix. Alors, justement, puisque c'est un arrangement pour tous et ça pourrait arranger tous les producteurs, pourquoi existe-t-il autant de difficultés à trouver un terrain d'entente alors que c'est dans l'intérêt de tous ? Et en premier, les compagnies pétrolières de production, puisque nous savons déjà, si on prend un chiffre de grandeur, les petites compagnies pétrolières aux États-Unis, l'équivalent de 2 000, et certains parlent même de 20 000 parce que les statistiques réelles n'existent pas, sont en difficulté financière et certaines, les 2 000, ont carrément disparu. Eh bien, parce que le cycle économique qui est déterminant, qui est, si vous voulez, la contrainte primaire de toute la croissance de la demande pétrolière, est en phase de reprise légère. Aujourd'hui, il a été vraiment très, très faible. La croissance économique qui tournait autour de 1 à 1,2%, etc., qui ne permettait pas d'impulser la demande de pétrole. Avec la reprise actuelle qui commence à se manifester, probablement, nous allons connaître une hausse de la demande et une hausse de la demande confrontée à la fois à la raréfaction de l'offre pétrolière. Il ne faut pas... Le fondamental aujourd'hui du marché pétrolier, c'est que nous avons affaire désormais à un tassement des réserves pétrolières dans le monde. C'est ça la chose qui va déterminer aussi l'avenir de l'offre pétrolière. Eh bien, malgré tout, la reprise va déterminer probablement la reprise du prix pétrolier, oui. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'avec, bien sûr, ces difficultés financières que connaît aujourd'hui notre pays par rapport à la baisse du prix du baril, puisque notre déficit s'évalue à peu près à l'équivalent de 18 milliards de dollars, à fin 2016, il va falloir explorer d'autres secteurs, d'autres segments. Par exemple, les énergies renouvelables, c'est un impératif pour l'Algérie ? Oui, c'est un impératif. Vous savez, la nature, elle est parfois généreuse, mais avec nous, elle est extrêmement généreuse. On a aujourd'hui un gisement solaire quasiment inépuisable, et il est important aujourd'hui d'y penser de manière très, très sereine. Ceci étant dit, ceci étant dit, ce n'est pas uniquement un problème d'investissement, c'est un problème d'instauration d'un cadre institutionnel totalement différent que celui qu'on a. Avec le pétrole et le gaz, nous avons vécu sur un modèle énergétique extrêmement centralisé. La centralité de l'investissement, de la distribution, de la production a été fondamentale. Avec les énergies renouvelables, je ne crois pas que ça se développe dans tous les contextes institutionnels, ça se développe et ça s'encourage dans le cadre d'une décentralisation. Le rôle des collectivités locales, par exemple, est fondamental dans cette transition énergétique vers des ressources renouvelables. Mais justement, comment faire en sorte que cette transition énergétique soit réussie ? C'est une question d'un auditeur par rapport aux renouvelables qui, vous dites, les gaz de schiste dans leur exploration et leur exploitation coûtent très cher. Certains considèrent aussi que les renouvelables coûtent aussi cher. Oui, écoute, on sait cher et la puissance publique a toujours accompagné les programmes d'instauration. Dans tous les pays du monde, les énergies renouvelables ne sont pas développées spontanément, y compris dans un contexte de hausse des prix. Les pouvoirs publics interviennent pour créer le cadre institutionnel, commercial, etc. Parce que demandent un ajustement du modèle énergétique. Ne serait-ce que parce que demain, une entreprise, Atamalas, produit et fait du photovoltaïque, il faudrait que son algaz accepte précisément de prendre la production. Ça veut dire un cadre institutionnel, contractuel, qui permet d'impulser précisément ce type d'énergie. C'est-à-dire encourager les investissements privés dans le domaine des énergies renouvelables, bien sûr moyennant une reprise par Sonelgaz. Par Sonelgaz, parce qu'il est un distributeur unique, etc. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nos compagnies ont les moyens d'investir dans les renouvelables ? C'est une question de notre auditeur. Bien sûr, il y a le FCEU qui a beaucoup d'intérêt pour ce secteur d'activité. Mais encore une fois, ça ne demande pas uniquement des investissements à les énergies renouvelables. Ça demande aussi la décentralisation, à mon avis, du modèle énergétique national. Jusqu'ici, on a confié le développement, par exemple, des énergies renouvelables, notamment du solaire, à la Sonelgaz. Or, ça ne se développe pas comme ça, les énergies renouvelables. Il faut, à mon avis, créer une structure indépendante, concurrentielle, vis-à-vis de la Sonelgaz. On ne peut pas produire Sonelgaz, n'a pas fait progresser pour des gens objectifs les énergies renouvelables, notamment la production du solaire, tout simplement parce qu'elle avait du gaz qui arrivait massivement à ses centrales. Comment voulez-vous qu'elle se permet de se créer des problèmes supplémentaires, etc. Les énergies renouvelables ne se développent, à mon avis, chez nous, en particulier chez nous, que sur la base de création d'une structure indépendante qui rentre en confrontation et en concurrence avec les organismes traditionnels, notamment avec le fabricant d'électricité nationale, qu'est-ce qu'on a le gaz ? Mais justement, cette question de sécurité énergétique, est-ce qu'elle doit être centrale ? On doit planifier nos prévisions aujourd'hui sur le moyen et le long terme ? Absolument. D'abord, on parle de... Tout le monde parle de cette question de sécurité énergétique. Oui, parce que la consommation nationale progresse de manière exponentielle. On est sur une cinquantaine de millions de tonnes aujourd'hui, pétrole et gaz. Nous avons un système énergétique calé sur la consommation de gaz naturel. On fabrique notre électricité avec le gaz naturel, etc. Et nous avons besoin de sécuriser ces consommations à long terme. Aujourd'hui, l'arbitrage chez nous entre à la fois ce qui sera destiné à l'exportation et ce qui sera destiné à la couverture des besoins à long terme du marché doit être la question, à mon avis, actuelle. Et la question actuelle, on devrait profiter précisément de la fenêtre ouverte actuellement avec la baisse des exportations pour réfléchir à la problématique de sécuriser les approvisionnements sur 30-40 années. Alors, mais bien sûr, avec cette sécurité énergétique, est-ce qu'il faudrait aussi revoir notre modèle de consommation ? Certains considèrent que nous consommons beaucoup par rapport au prix qui est pratiqué actuellement. Est-ce qu'il pousse un peu au gaspillage énergétique ? C'est le cas ? Absolument, absolument. Je crois que c'est l'organisme de rationalisation de consommation énergétique en Algérie, la Prue, a fait déjà ce type d'études et elle montrait tout simplement que 30-40% de la consommation peut être très facilement suspendue, supprimée, parce qu'elle est destinée complètement à des usages tout à fait inutiles. Alors, une autre question d'un auditeur qui vous dit, si nous continuons sur ce même modèle de consommation, nous sommes un pays aujourd'hui producteur et exportateur, est-ce que les choses pourraient s'inverser ? On deviendrait plutôt importateur net de pétrole et d'énergie, si nous continuons bien sûr sur cette même courbe de consommation ? Écoutez, moi, j'aimerais bien qu'un jour vous invitez un principal concerné, qui est le géologue. Moi, je suis économiste, donc je peux être un peu démagogue, les politiciens sont tous démagogues quand on parle de l'énergie. Je crois que ce qu'est-ce que nous disent aujourd'hui nos géologues, nos géologues qui sont impliqués, qui ont l'historique du secteur de l'énergie, ils nous disent manifestement, et nous lisons tous dans la littérature, etc., nous sommes sur un tassement des réserves nationales aujourd'hui en hydrocarbures. Le tassement du pétrole, d'ailleurs, on a baissé les exportations, la production elle-même est en baisse, le gaz naturel connaît le même phénomène, et il est très important aujourd'hui de privilégier, de prioriser le marché intérieur, la couverture des besoins du marché intérieur. Vous savez, au début des années 80, malgré tout, malgré l'opulence de l'époque, on avait pensé cette question et on a dit, il faut absolument sécuriser 40 années de consommation du marché intérieur. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous voulions vendre du gaz naturel, qu'à chaque fois que des contrats arrivaient à expiration, il faut devoir poser la question de la réservation, de la pérennisation de l'approvisionnement du marché intérieur. Je crois que cette piste devrait être prise aujourd'hui. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, l'Irak est le maillon faible de l'accord d'Alger. Est-ce que ça pourrait un peu, on pourrait envisager l'échec de cet accord ? Encore une fois, ce n'est pas l'accord, il est dans une conjoncture bien déterminée, bien ciblée. La reprise économique aujourd'hui dans le monde pourrait relancer la consommation et régler quasiment spontanément le problème. C'est la crise économique qui est l'origine de la peste ? Absolument, c'est la croissance économique qui détermine la hausse de la demande et non pas l'inverse. Et on continuera à consommer du pétrole sur les 30 prochaines années ? Absolument, absolument. Quand on regarde les grands groupes pétroliers aujourd'hui, leur stratégie centrale, c'est de pérenniser le pétrole. C'est de pérenniser les marchés pétroliers. Elles sont installées aujourd'hui, elles ont étendu de manière horizontale leurs investissements aux énergies renouvelables, mais en vérité pour bénéficier d'une rente différentielle, parce qu'ils savent très bien que c'est le pétrole qui va leur permettre de vivre. D'ailleurs, elles sont toutes, les grosses compagnies qui se sont diversifiées dans les années 80-90, elles sont toutes revenues aujourd'hui au pétrole. parce que c'est là où on fait le taux de profit le plus élevé. Et elles ont fait tout ces dernières années pour se désengager précisément de l'investissement externe, notamment des fonds de pension, et aujourd'hui, elles veulent tourner pour leur propre profit. Il y a aussi un intérêt important, c'est les 1 000 milliards d'investissements qui sont consentis dans le domaine pétrolier. Monsieur Amour Khalif, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à vous. Vous êtes réveillés tôt pour arriver tôt aussi, parce que vous habitez loin. Merci beaucoup. Merci.